bien bonsoir à toutes et tous merci à l'université populaire de marseille juste joël juste c'est moi qui dit bonsoir bonsoir à toutes et à tous et qui te présente rapidement et après tu pourras t'exprimer autant que tu le souhaites mais rassure toi tu n'es pas le seul en faire ce genre de farce donc je recommence bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette rencontre de l'université populaire de marseille métropole ce soir nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir joël gombin joël gombin est politologue spécialiste du fond national membre de l'observatoire des radicalités politiques après une formation en sciences politiques et des recherches en sociologie et géographie électorale joël gombin participe en 2017 à la création de data tvs une société coopérative qui veut rendre les données utiles et utilisées société dont il est également le dirigeant il a écrit quelques quelques livres en 2000 en 2009 droit droit aux urnes en région PACA en 2012 le front national en provence côte d'azur en 2015 le changement dans la continuité et en 2016 à nouveau le fond national j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir joël j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir joël en 2017 au repère d'auvail sur le thème le fond national et les inégalités et aussi dans le cadre du printemps du film engagé pour un débat sur le traitement du fond national par les médias le thème ce soir c'est enjeu politique des données urbaines numériques data open data système d'information smart city self city digital city 5g qu'est à cao c'est ce dont va nous parler joël gombin pendant une heure et ensuite place à la discussion et aux questions pendant l'exposé vous pouvez écrire des messages en utilisant l'onglet conversé ou manifester en utilisant l'onglet réaction je vous souhaite une excellente soirée et joël c'est à toi merci beaucoup jean pierre et merci à l'université populaire de marseille de m'avoir proposé de faire cette intervention merci pour ta présentation comme tu l'as dit aujourd'hui je travaille dans le domaine du conseil du conseil en open data dans le cadre d'une coopérative qui s'appelle data activiste et c'est plutôt à ce titre là qu'au titre de chercheur que j'interviens même si bien sûr l'éthos du chercheur on ne s'en défait pas facilement et j'ai voulu saisir l'opportunité qui m'a été offerte par jean pierre pour rassembler mes idées au terme de plus de de plus de quatre années de pratique professionnelle sur les implications politiques de de changement que nous sommes en train de vivre dans la manière dont nos villes et nos territoires sont sont gérés changement dont je suis à ma très modeste mesure parfois partie prenante je j'accompagne régulièrement des des acteurs publics principalement beaucoup de collectivités territoriales en particulier mais qui naturellement me dépasse et nous dépasse collectivement qui échappe un petit peu parfois au au radar je dirais de l'intérêt à la fois intellectuel et militant disons d'un d'un grand public éduqué et donc il me semble qu'il y a là des fils à tirer des éléments de réflexion à avoir et je voudrais ébaucher avec vous ce soir ces éléments de réflexion alors je m'excuse par avance parce que j'interviens ici je n'interviens pas comme chercheur je n'ai pas une oeuvre intellectuelle sur laquelle m'appuyer ou plus exactement je m'appuie sur l'oeuvre d'autre je suis sur les sur les épaules des géants et donc je voudrais plutôt susciter une réflexion chez vous et peut-être un débat plutôt que de vous apporter des réponses toutes faites mais je pense que ça se prête bien à la démarche de l'université populaire donc on verra si j'utilise l'intégralité de l'heure qui m'est offerte ou si nous pourrons utiliser ce ce temps pour échanger pour dialoguer pour débattre j'ai sous titré cette intervention pour une approche critique de la smart city parce que cette notion de smart city me semblait intéressante à introduire dès ce titre tant elle est aujourd'hui prégnante dans les discours et parfois dans les imaginaires on y reviendra mais je pense que derrière ce terme de smart city c'est bien l'enjeu des données urbaines qui est aujourd'hui important alors ces slides seront en ligne elles ne sont pas encore mais à l'issue de cette présentation je les mettrai en ligne donc vous pourrez les retrouver à l'url qui est indiquée peut-être que j'empierre voudra bien les faire circuler ou mettre l'url sur le sur le site de l'université populaire et ces slides sont librement réutilisables donc vous avez le droit de les réutiliser et les diffuser à votre guise dès lors que vous en citez la source alors en guise de préambule je voudrais vous diffuser un petit un petit film que vous avez peut-être vu d'ailleurs ces dernières semaines il a été beaucoup diffusé compris m'attendu à la télévision comme publicité et il est assez écrans en venir je crois dans un certain nombre des questions que nous allons discuter donc je vous le diffuse j'espère que vous allez entendre le son sinon signaler le moins encore faut-il qu'il se charge mais Merci. Merci. Voilà, je trouve cette vidéo extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez saisie, on le voit de manière un peu furtive à la fin. En fait, il s'agit d'un projet promu par l'Arabie Saoudite qui consisterait à créer une ville de toute pièce, de 170 kilomètres de long, d'un bout à l'autre de la péninsule arabique. Et on retrouve dans ce clip tous les mots-clés, tous les buzzwords de la Smart City, presque dans ses pires aspects, je dirais. Et cette vidéo de promotion a été diffusée très, très largement sur les télévisions du monde entier. On a vraiment affaire à une offensive marketing et de relations publiques de l'Arabie Saoudite qui est assez incroyable, avec des enjeux d'ailleurs qui sont assez complexes derrière, qui sont liés, semble-t-il, à la volonté de l'Arabie Saoudite de construire un pont au-dessus de la mer Rouge vers l'Égypte. En tout cas, on voit comment la rhétorique de la Smart City s'appuie sur un imaginaire qui est à la fois celui de la modernité, du développement durable et en même temps de l'intelligence artificielle, de la technique. technologique et je trouve que cette présentation pousse le positivisme technologique extrêmement loin, y compris jusqu'à totalement gommer le contexte à la fois politique et social, qui est celui de l'Arabie Saoudite. On voit, par exemple, le joli jeune femme souriante, etc. dans un pays dans lequel la condition de la femme est quand même extrêmement critiquable. D'ailleurs, je pense que ce clip n'a pas été diffusé en Arabie Saoudite, puisqu'on y voit des femmes à la tête découverte, dans lequel tous les travaux de BTP sont faits par des travailleurs étrangers qui sont quasiment des esclaves. Et puis, abstraction également du contexte géographique, puisqu'on décide, au milieu du désert, de construire une ville rectiligne de 170 kilomètres de long dans des conditions d'habitabilité qui sont quand même discutables, notamment du point de vue de la fourniture de l'approvisionnement en eau, ce genre de choses. Donc, ça permet de toucher tout de suite du doigt à quel point la Smart City, en tout cas le discours sur la Smart City, peut reposer sur une sorte d'abstraction complète des conditions du réel et de volonté de réaction de l'eau de l'objet urbain. Alors, justement, peut-être pour commencer, commencer par l'idée que ce qu'on met aujourd'hui derrière le terme de Smart City, terme qui est relativement récent, je vais y revenir, que ça recouvre une idée, et peut-être même une idée qui est en fait ancienne. Je pense que les lumières sur lesquelles s'appuie la notion de Smart City aujourd'hui peuvent être rattachées, peuvent remonter au moins jusqu'au fameux Utopia de Thomas More, cette œuvre philosophique dans laquelle Thomas More, à la Renaissance, imagine une cité, une ville idéale sur une île, idéale d'un point de vue politique. Et finalement, alors comment Thomas More procède ? Il procède en s'inscrivant hors de la réalité, sur une île qui n'existe pas, et le nom même d'Utopia renvoie à l'absence de Topos, de lieu. Et finalement, la Smart City procède un peu de la même manière, en ne partant pas des villes telles qu'elles sont, et en imaginant des villes telles qu'elles devraient être, en tout cas conçues par des ingénieurs. Car on y reviendra, le discours sur la Smart City est vraiment un discours d'ingénieurs. On peut également, dans cette généalogie un petit peu rapide et grossière, évoquer toute l'époque positiviste du milieu du 19e siècle, au juste compte, etc. Avec cette idée que sur la base de la science, on peut construire des systèmes sociaux qui fonctionneront parfaitement. Que finalement, c'est la science, la technologie, la rationalité, les ingénieurs qui vont nous permettre de nous abstraire de, finalement, tout ce qui paraît ne pas fonctionner dans la réalité sociale, tout ce qui paraît poser problème, tout ce qui paraît créer du conflit, etc. Et puis, il est également intéressant de regarder la science-fiction et les romans d'anticipation de la deuxième moitié du 19e siècle, car eux aussi créent bien souvent des modèles de ville. Il y a notamment un roman extrêmement intéressant de Jules Verne, qui est Les 500 millions de la Végorne, dans lequel Jules Verne imagine une situation dans laquelle deux villes idéales sont créées, enfin, deux villes sont créées à partir de rien, une qui est idéale et l'une qui ne l'est pas du tout. Celle qui est idéale, c'est Franceville, elle est créée par un Français, un adacien en espace, et c'est une ville qui est créée en s'appuyant entièrement sur, d'abord, la recherche d'hygiène, qui est un sujet très prégnant au 19e siècle, mais qu'on retrouve évidemment aujourd'hui et a fortiori dans le contexte actuel. Alors, dans le contexte actuel de pandémie globale, ce sujet de l'hygiène et des conditions sanitaires va se retrouver dans les pays du Nord. Mais déjà avant cette épidémie, la question de l'hygiène et de la ville sanitaire, on la retrouve beaucoup dans les projets de Smart City au Sud, dans les pays en développement. Donc, fondée sur l'hygiène, cette Franceville, mais aussi fondée sur la science. Et on voit bien comment Jules Verne crée un imaginaire où ce sont les ingénieurs qui développent la ville et créent une ville totalement harmonieuse, modèle, etc. Et finalement, cette idée qu'on peut créer une ville idéale sur le fondement de la science, de la technologie, et en en extirpant totalement la politique, la politique qui est littéralement, étymologiquement, la gestion de la police, de la ville, on la retrouve dans des contextes très différents, y compris chez Walt Disney. Je mets en lien dans la présentation un épisode d'une grande traversée réalisée par France Culture sur Walt Disney. Alors, l'ensemble de la grande traversée est vraiment extrêmement intéressante et je vous la conseille, mais il y a notamment un épisode qui porte sur Walt Disney comme urbaniste. Et cet épisode est vraiment fascinant. Pour ma part, j'ignorais totalement cette dimension du personnage de Walt Disney. En fait, Walt Disney, dans les années 60, va imaginer un projet qui s'appelle Epcot. Ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow, la communauté prototype, un prototype de communauté expérimentale de demain. Et il identifie en Floride un espace dans lequel il va pouvoir construire cette ville totalement idéale et vraiment à partir de rien. Ce qui est intéressant, c'est à la fois les principes urbanistiques sous-jacents à cette ville, qui est une ville qui se veut totalement rationnelle et avec notamment une circulation totalement fluidifiée au sein de cette ville en termes de mobilité, de transport, mais aussi la manière dont Walt Disney imagine la gouvernance et la gestion de cette ville. Il va négocier avec l'État de la Floride le fait de pouvoir gérer de manière totalement privée de cette ville, c'est-à-dire que c'est la Walt Disney Corporation qui va exercer sur les terrains que la Walt Disney Corporation a achetés en vue de construire ce prototype, qui va exercer tous les pouvoirs qui sont normalement dévolus à la ville. Et donc, on a là un exemple, en tout cas une volonté d'exemple, d'une ville totalement privatisée et gérée de A à Z par une seule entreprise qui va exercer les pouvoirs normalement exercés par des représentants élus. Ce projet ne se fera jamais pour diverses raisons, mais ça a été assez long. Walt Disney a failli réussir à faire voter une loi allant en ce sens par le législateur de Floride. Et en tout cas, on voit bien comment cet imaginaire d'une ville totalement technocratique, totalement rationnelle, qui échappe finalement complètement à la gestion politique, va traverser des milieux extrêmement différents. Et puis, dire aussi que ces imaginaires ne se cantonnent pas précisément au monde imaginaire et parfois se traduisent en réalité. Et ce qu'on appelle aujourd'hui Smart City recouvre des pratiques, des réalités qui sont parfois anciennes. Par exemple, ça fait longtemps maintenant qu'on fait des PC, des centres de commandement urbain sur tel ou tel sujet. Par exemple, à Paris, il y a depuis, je pense, bien un demi-siècle, un PC pour les feux de circulation qui s'appelle LUTES, qui est un objet technique assez incroyable, dans lequel on va superviser l'ensemble des feux de circulation de la ville, les synchroniser, les gérer. Ça change tout le temps. Il y a des données qui arrivent avec un système de câbles extrêmement dense. Et on pourrait décliner les exemples. Donc, cette idée d'une espèce d'hypervision de tout ce qui se passe dans le jeu du ville que nous vendent les promoteurs de la Smart City, j'y reviendrai, en fait, c'est une idée ancienne et qui connaît déjà un certain nombre de réalisations. Pour aller dans ce sens, je voudrais vous montrer un visuel que vous avez là sous les yeux qui renvoie à un projet qui renvoie à un projet qui s'appelle Syverside, qui est un projet qui avait été promu par le président chilien à l'époque du socialisme, avant le coup d'État de Pinochet. Et en fait, dans ce socialisme latino-américain, on a cette idée qu'on va retrouver aujourd'hui portée plutôt par de grandes firmes capitalistes. On a cette idée d'avoir une espèce de tour de contrôle de l'ensemble de l'activité d'une ville ou d'un pays, en l'occurrence d'un pays pour le Chili. Et donc, Allende avait fait construire cet espace dans lequel il y avait toutes sortes de données qui remontaient en temps réel depuis l'ensemble du pays pour piloter l'économie du pays. Alors que finalement, cette notion de pilotage centralisé de l'économie allait bien avec l'idéologie socialiste portée par Allende. Ce qui est plus paradoxal, c'est de la retrouver aujourd'hui portée par des acteurs capitalistes qui, finalement, idéologiquement, sur le papier, devrait porter une vision beaucoup plus décentralisée des choses. Mais on croit qu'il revienne. Voilà. Donc finalement, cet imaginaire qui, dans les années 60-70, s'appuie beaucoup sur la notion de cyber, en fait, qui est très présente à l'époque, elle va totalement informer l'imaginaire contemporain de la smartphone. Alors, quand on parle du terme de Smart City, aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit avant tout d'une notion que je qualifierais de marketing qui a été créée au départ par des firmes informatiques. On est dans les années 2000 et ce sont des entreprises du secteur informatique, au premier plan d'entre elles IBM, mais aussi d'autres entreprises comme Cisco, par exemple, qui vont porter ce modèle de la Smart City. Le terme lui-même de Smart City est inventé assez tardivement. Et de quoi il s'agit ? Il s'agit de dire finalement que l'ordinateur, l'informatique, peuvent contribuer à rendre plus efficiente la gestion urbaine en proposant des plateformes transversales d'analyse de données, de pouvoir finalement rassembler les données de la gestion urbaine, de mettre tout ça dans des ordinateurs et de rationaliser la gestion de la même manière que l'ordinateur a permis de rationaliser le fonctionnement des usines, le fonctionnement de tel ou tel système. Ce qui est absolument frappant, c'est que ce premier âge de la Smart City a été un échec considérable. Malgré les investissements massifs consentis par ces entreprises, quasiment tous les exemples qui avaient été mis en avant pour servir de démonstrateurs se sont complètement plantés. En France, on peut prendre les exemples de Nice et de Montpellier qui ont été vraiment les deux villes ciblées par IBM à l'époque pour développer ce modèle de Smart City avec l'appui des pouvoirs politiques en place à l'époque. Et dans les deux cas, ça a été un échec complet. Pourquoi ? Les raisons sont sans doute multiples, mais la raison majeure en est sans doute que ces entreprises informatiques qui ont porté ce projet, qu'est-ce qu'elles y voyaient ? Elles y voyaient l'opportunité de vendre leurs services, de vendre leurs équipements, etc. Mais elles l'ont fait en connaissant très mal les services urbains, en ne sachant pas ce qu'est une ville, comment fonctionnent une ville, qu'est-ce que c'est que gérer le réseau d'adduction d'eau ou le réseau d'assainissement d'eau dans une ville, qu'est-ce que c'est de gérer la collecte des déchets, le traitement des déchets, etc. Et donc, ces acteurs sont arrivés en pensant qu'il suffisait de mettre les données dans un ordinateur, de sortir de jolis modèles, et finalement, on avait rationalisé tout ça. Elles se sont aperçues que tout cela était en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Et finalement, ce sont les municipalités, en l'occurrence de Nice et de Montpellier, qui, au bout de quelques années, ont fait complètement machine arrière et ont considéré que ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces deux villes, Nice et Montpellier, et ça n'est sans doute pas sans lien, ont été par la suite parmi les pionnières de l'open data en France. C'est particulièrement vrai de Montpellier, qui a développé une politique open data très active. Pourquoi ? Parce que finalement, elles se sont sans doute aperçues que la démarche qui consistait à donner toutes ces données à un acteur unique, à un prestataire privé unique, ne fonctionnait pas, et qu'il fallait sans doute avoir une approche beaucoup plus ouverte pour que les données urbaines puissent trouver de l'utilité, de la valeur et être exploitées de manière intéressante. Vous avez sur les slides la source. En l'occurrence, il s'agit d'un article d'Antoine Courmont, qui est sans doute le chercheur en France qui a le plus réfléchi et travaillé à ces sujets de dimension politique des données urbaines. Donc, voilà un petit peu sur cette notion de Smart City. Là, dans cet extrait, ça ne parle que du premier âge et un deuxième âge, disons, de la notion de Smart City, qui est plutôt l'âge qu'on traverse aujourd'hui, dans lequel cette notion de Smart City est plutôt portée, cette fois-ci, par des opérateurs de services urbains. Donc là, c'est intéressant de voir comment, dans la première phase, des opérateurs informatiques qui ne connaissent pas bien la gestion urbaine se plantent. Donc, dans la deuxième phase, on va dire, finalement, puisque la gestion urbaine, c'est un métier, on va aller voir ce dont c'est le métier. Je trouve qu'en France, on a des acteurs très puissants, très forts de la gestion urbaine, les Bouygues, les Suez, les Vinci, les Veolia, etc., qui connaissent bien ces métiers, qui les pratiquent parfois depuis plus d'un siècle. Et donc, ce sont plutôt eux, aujourd'hui, qui portent, d'un point de vue économique, cette notion de Smart City, qui développent des offres de Smart City, finalement, en disant, puisque nous, on connaît bien la gestion urbaine, confiez-nous l'ensemble de la gestion urbaine, et nous, on va vous proposer une approche complètement intégrée, dans laquelle on va faire notre affaire, de la collecte de données, de leur gestion, de leur optimisation, etc., avec des logiques, finalement, économiques qui vont changer par rapport à la logique classique de la gestion urbaine. C'est-à-dire, la logique classique de la gestion urbaine, c'est typiquement la délégation de services publics. J'ai un service public de, je ne sais pas, de distribution de l'eau, par exemple. Je confie à un délégataire pour une durée donnée la distribution de l'eau, et je lui rémunère ce service sur un modèle tarifaire qui peut être plus ou moins complexe, et puis, à la fin de la délégation, je la récupère, je peux la donner à un autre délégataire, etc. Donc, c'est une gestion de la ville qui est finalement très orientée par métier, très silotée, dit-on parfois, mais qui permet une certaine maîtrise de l'acteur public, puisque c'est quand même lui qui définit et qui pilote ces délégations de services publics, qui peut éventuellement les reprendre en régie s'il le souhaite, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour la gestion de l'eau dans un certain nombre de villes, etc. L'approche que promènent aujourd'hui les opérateurs de services urbains, ce sont des approches intégrées dans lesquelles disent, finalement, on ne va plus découper en tranches tous les métiers urbains, on va mettre tout ça dans un grand paquet, et nous, on va intégrer tout ça. Le bénéfice de tout ça, c'est qu'on va créer de la transversalité entre les différents métiers, entre la gestion de l'eau, l'éclairage public, la sécurité de l'espace urbain, pourquoi pas les transports, etc. Finalement, derrière tout ça, il y a de la donnée, il peut y avoir de la mise en cohérence et tout. Donc, donnez-nous tout, et nous, on gère tout ça sur une longue durée, en mettant en cohérence l'ensemble des intervenants. C'est le modèle qui a été adopté, par exemple, à Dijon ou à Angers, qui sont aujourd'hui les deux villes qui font figure de proue, je dirais, de ce modèle de la Smart City, avec des consortiums différents, mais qui associent à chaque fois un peu tous les grands acteurs, d'une part de la gestion urbaine et d'autre part de la gestion des données et des plateformes de données urbaines. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard, c'est intéressant de voir que, dans un cas, Dijon, il s'agit d'une ville à direction socialiste. Dans l'autre cas, Angers, il s'agit d'une ville dirigée par un maire issu des Républicains, en tout cas, dans la précédente mandature, quand le contrat a été conclu, mais que les modes de gestion choisis sont extrêmement similaires dans les deux cas. Et d'une certaine manière, on pourrait même dire que ça pense un petit peu plus à gauche à Angers qu'à Dijon, puisque l'un des attributaires du gros marché, ou du gros marché, on appelle ça des marchés de performance intégrée à Dijon, est un opérateur mutualiste, vive, là où, à Dijon, on a vraiment des acteurs purement privés de marché. Alors, si on essaie d'aller un petit peu au-delà de cette dimension marketing, qui est, vous l'avez compris, extrêmement critiqueable, c'est-à-dire que le terme de smart city, c'est très largement un buzzword, un effet d'étiquette, ça fait chic, ça fait moderne, etc., mais il n'y a parfois pas grand-chose derrière ou ça recoupe des choses anciennes. Si on essaie d'aller un petit peu au-delà de ça et de réfléchir à ce qui se passe, il me semble qu'il y a quand même une dimension qui est essentielle, qui est celle de la transition numérique des politiques urbaines. On est finalement dans un contexte où ce que j'appellerais, ou plutôt ce que d'autres ont appelé la révolution des données, touche finalement l'ensemble de notre environnement, l'ensemble des secteurs, l'activité humaine, l'ensemble de la réalité. Il est, je pense, indubitable que nous sommes à une époque où la mise en données du monde a pris des dimensions qui sont sans commune mesure avec ce qui a pu exister par le passé. Et bien sûr, cette mise en données du monde, cette révolution des données touche les villes et touche la gestion urbaine, touche les politiques urbaines comme bien d'autres secteurs. Par quoi ça se traduit ? Ça se traduit d'abord par des dispositifs de captation de données qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants que par le passé. Avant qu'on commence cette intervention, Patrick Lacoste évoquait Euro-Méditerranée, cette opération d'aménagement du nord de Marseille et de renouvellement urbain. On voit bien que sur ce type aujourd'hui d'opérations d'aménagement public, on met des capteurs partout et toutes sortes de capteurs, des capteurs de qualité de l'air, évidemment de la vidéosurveillance, des capteurs de bruit, des capteurs de vitesse, de fréquentation, etc. Ces capteurs deviennent de moins en moins coûteux, de plus en plus performants et sont aujourd'hui complètement omniprésents. Avec d'ailleurs une vraie problématique qu'on évoquera peut-être plus en détail tout à l'heure qui est que quand on met des caméras dans l'espace public, on est obligé de le signaler. Il y a toute une législation autour de la vidéosurveillance qui oblige à avertir les citoyens de la présence de caméras et vous avez tous vu ces petits panneaux indiquant que vous êtes filmé, etc. Pour tous les autres capteurs, ça n'est absolument pas le cas. Et donc aujourd'hui, vous êtes entouré dans l'espace urbain de capteurs sans que vous en ayez conscience. Ces capteurs ne sont pas visibles, ne sont pas signalés et c'est un vrai sujet. On utilise aussi parfois le terme d'IoT pour désigner ces capteurs. IoT, ça signifie Internet of Things, le grand réseau des objets connectés qui finalement, la logique étant que finalement, de plus en plus d'objets, voire tous les objets soient connectés, c'est-à-dire accessibles à distance, puissent faire remonter des données, des signalements, etc. On a des réseaux de télécommunications aujourd'hui dédiés à ces IoT, à ces objets connectés. On a beaucoup parlé dans le débat, il y a eu un débat très, il y a encore d'ailleurs un débat très vif sur la 5G, l'utilité de la 5G, la 5G, c'est pour la Smart City, c'est pour les objets connectés, etc. Mais ce débat fait totalement abstraction du fait que, certes, c'est l'un des usages possibles de la 5G, mais ça fait maintenant 10 ou 15 ans qu'on a dans toutes les villes des réseaux de communication entièrement dédiés à ces objets connectés qui s'appellent, par exemple, l'ORA, qui est un terme que beaucoup moins de gens connaissent que celui de 5G, mais qui est un réseau entièrement dédié aux objets connectés. Donc, c'est le fondement, je dirais, aujourd'hui de cette transition numérique ou de cette révolution des données, c'est d'avoir la captation massive de données, sans qu'on sache d'ailleurs toujours très bien pourquoi on les capte. Maintenant, le réflexe, c'est souvent d'abord de mettre des capteurs et puis ensuite, on verra bien ce qu'on en fait. Deuxième élément de cette transition numérique, c'est la présence de plus en plus importante d'interfaces numériques entre la ville, ses gestionnaires ou ses fournisseurs de services et les citoyens, les habitants, les usagers de la ville, qui renvoient aussi à un phénomène de dématérialisation des procédures, de la relation avec le citoyen, etc. On a, par exemple, dans énormément de villes aujourd'hui, des applications permettant de s'y aller tel ou tel problème ici et là, le fait qu'il y a un graffiti sur le mur, le fait qu'il y a un nid de poule dans le sol, le fait que le ramassage des ordures n'est pas passé, etc. Donc, là encore, ça modifie finalement la manière de gérer la ville et on ira sans doute de plus en plus loin dans ces interfaces numériques, elles vont se complexifier, elles vont se répandre, etc. Avec, au passage, des risques réels aussi d'exclusion numérique pour les publics les plus éloignés du numérique, avec aussi le risque peut-être un peu moins souligné que celui d'exclusion numérique, le risque en fait que la dématérialisation des procédures et la mise en place d'interfaces numériques enlèvent finalement tous les mécanismes un peu interstitiels de gestion des conflits, des difficultés, etc. Ce que j'entends par là, c'est que quand on a une relation de face à face entre deux humains, eh bien, chose qu'on connaît bien à Marseille, on peut s'arranger. Parfois, on trouve des solutions qui ne sont pas complètement écrites dans les procédures, qui ne sont pas complètement prévues par les textes, etc. Dès lors qu'on est dans la mise en place d'interfaces numériques, d'algorithmes, etc., en fait, cette dimension-là disparaît parce que, comme l'a très bien dit les sigles, ce penseur américain, code is law, le code fait loi et donc, dès lors que c'est le code qui décide, eh bien, cette possibilité de s'arranger disparaît. Et autant, d'un certain côté, on peut se réjouir que, comment dire, les petits arrangements entre amis disparaissent, autant, il me semble, d'un point de vue sociologique, que cette capacité à trouver des arrangements qui puissent résoudre des problèmes qui ne sont pas prévus a priori, eh bien, est extrêmement précieuse au bon fonctionnement d'un certain nombre de situations, de services, de politiques, etc. La troisième dimension, me semble-t-il, de cette transition numérique des politiques urbaines, c'est une dimension qui, finalement, s'inscrit dans la continuité d'une préoccupation ancienne de l'urbanisme qui est celle du contrôle et de la surveillance de l'espace public. On voit bien comment des grandes révolutions urbanistiques ont été guidées par cette volonté de contrôle de l'espace public. On sait très bien comment, par exemple, l'aménagement haussmanien des villes faisait notamment, pas seulement, mais notamment écho à la volonté finalement d'enlever les petites ruelles dans lesquelles on pouvait monter des barricades, bloquer la rue, qu'il fallait des grands espaces pour pouvoir faire circuler si besoin les détachements militaires ou de police, etc. Eh bien, aujourd'hui, la Smart City répond aussi, là encore, pas uniquement, parfois pas principalement, mais aussi à des volontés de contrôle et de surveillance de l'espace public. C'est d'ailleurs peut-être l'angle par lequel aujourd'hui la réflexion critique sur les Smart Cities est la plus développée. Je parlerai peut-être tout à l'heure du collectif Technopolis, par exemple, donc il y a un certain nombre de protestations citoyennes sur ce volet-là, tout à fait bienvenue, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas que la réflexion critique sur la Smart City se limite à cet angle-là. Oui, c'est un angle problématique et qu'il faut critiquer, mais il y a bien d'autres problématiques de la Smart City qui ne portent pas nécessairement sur ce volet-là. Bon, il est vrai que nous sommes dans une ville à Marseille où la Smart City a été abordée en premier lieu et jusqu'à ce jour uniquement par le biais du contrôle de l'espace public. Vous avez sans doute entendu parler, puisque la presse s'en est fait écho à plusieurs reprises, du projet de Big Data de la tranquillité publique, qui est en fait un projet de déploiement massif de vidéosurveillance et de traitement massif des données issues de la vidéosurveillance, qui est, nous dit-on, en stand-by. Il n'y a pas d'informations très, très claires sur où ça en est, mais en tout cas, qui a été vraiment l'angle sous lequel à Marseille on a abordé le sujet, qui est aussi l'un des angles sous lequel à Nice la Smart City a été très fortement développée, même si la communication politique de Christian Estrosi sur ce sujet-là masque un petit peu toutes les autres dimensions sur lesquelles la Smart City a été développée à Nice qui ne sont parfois pas inintéressantes. On pourrait citer aussi Saint-Étienne, etc. Il y a une vraie appétence de certains édiles pour Nice Smart City prise sous cet angle-là. Quatrième dimension, me semble-t-il, de la transition numérique des politiques urbaines, c'est le développement de la modélisation et de la prédiction des phénomènes urbains, qui est finalement l'angle sous lequel IBM ou Cisco ont abordé le sujet à la fin des années 90, dans les années 2000, qui revient aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on n'appelle plus ça modélisation, on n'appelle plus ça informatique, on n'appelle ça intelligence artificielle, mais les éléments que ça recouvre sont en réalité tout à fait comparables. Et donc, il y a l'idée que la captation massive de données va rendre prévisible ou anticipable un certain nombre de sujets et que cette anticipation, cette modélisation vont permettre l'atténuation des éléments problématiques. On peut penser par exemple aux questions de circulation automobile. La ville de Lyon, par exemple, plus exactement, la métropole de Grand Lyon a développé en interne des modèles prédictifs de la circulation routière qui visent non seulement à prédire, mais aussi à réguler en agissant sur un certain nombre de facteurs pour rendre plus fluide la circulation routière, mais on peut trouver les mêmes logiques sur d'autres phénomènes. À Nice, par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur la modélisation des crues des cours d'eau puisque Nice est sur des assises et construite sur des vallées inondables et parfois en se construisant a rendu ces vallées plus inondables. Voilà quelques-unes des dimensions de cette transition numérique et ce qui est important de garder en tête, c'est que cette transition numérique, cette transformation par les données va toucher tous les services urbains finalement. On est vraiment dans une dimension transversale, alors évidemment de manière différente, mais tous les services urbains aujourd'hui sont touchés par cette numérisation. Bien sûr, la mobilité et les transports, c'est assez évident, mais aussi toute la gestion et le traitement des eaux, la gestion des déchets, la gestion de l'éclairage public, etc. L'élément sur lequel je voudrais également insister, c'est qu'autant on a une transition numérique des politiques urbaines, autant ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a une faible politisation de ces politiques numériques et de ces smart cities. Et là, je m'appuie assez largement sur une réflexion menée par Antoine Courmont que j'ai déjà citée dans un article qu'il a publié dans Métropolitique où finalement, il s'interroge sur ce paradoxe lié au fait que cette notion de smart city, ces politiques numériques prennent de plus en plus de place dans la gestion urbaine, mais que c'est totalement absent des campagnes électorales finalement et du débat politique. là, j'ai mis des extraits de son article où il montre bien que finalement, à la fois aujourd'hui, la transformation numérique est une dimension majeure des politiques urbaines, mais qu'elle ne fait jamais débat politiquement et surtout que les choix opérés ne sont pas liés sur des critères partisans, ce qui fait que finalement, même s'il le voulait, le citoyen n'a pas vraiment de capacité à opérer des choix structurants, est-ce que je suis pour ou contre la smart city, telle ou telle dimension, etc., finalement, ce n'est pas dans les programmes politiques, ce n'est pas une ligne de débarcation entre la gauche, la droite, etc. J'ai évoqué le cas tout à l'heure de Dijon et d'Angers qui sont un peu les deux grands modèles qui sont mis en avant partout sur la construction d'hypervisieux urbains, de contrats de performance intégrés, etc. Et dans les deux cas, ces politiques ont été adoptées à l'unanimité ou quasiment par les assemblées métropolitaines, donc pas aussi bien par la majorité que par l'opposition, et dans les deux cas, ça n'a pas vraiment été mis en avant dans les programmes politiques, dans les campagnes électorales, autrement que sur simplement une sorte d'ode à l'innovation. On fait de l'innovation, donc c'est bien, OK, mais ça ne va pas plus loin dans la réflexion politique. Aujourd'hui, je pense qu'on s'accordera sur le fait, ou peut-être que ce sera un élément de débat, mais il me semble que la réflexion politique, en tout cas, le discours politique des partis politiques sur ce sujet-là est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante. Pourquoi ? Sans doute parce que finalement, tout ce discours de la smart city s'abrite derrière une rhétorique gestionnaire, une rhétorique techniciste, en disant, finalement, en sous-entendant que les questions de gestion urbaine sont des questions de gestion, sont des questions qui peuvent se résoudre par la bonne solution technique, le bon modèle, le bon équilibre, en occultant totalement le fait que les politiques urbaines sont des politiques et donc qu'elles vont venir trancher entre des intérêts divergents ou contradictoires, et que donc mettre en œuvre des politiques urbaines, ce sont des choix politiques et donc que ces choix politiques n'obéissent pas à une logique d'optimisation gestionnaire, mais bien à des logiques de finalité politique, d'intérêts, de différents groupes sociaux, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le point central que je voudrais faire passer, c'est démontons ce discours technogestionnaire, je dirais, pour voir que derrière, il y a des enjeux politiques et qu'il est important que les dispositifs démocratiques, tout imparfaits soient-ils, qui existent dans la gestion urbaine, dans la politique urbaine, eh bien gardent la maîtrise, gardent la détermination des orientations politiques. Or, le risque, il est bien là. Le risque, il est que, sous le terme de smart city, on dépolitise totalement la gestion urbaine. La dépolitiser ne veut pas dire, évidemment, que ça ne sera pas fondamentalement politique. Donc, le vrai risque, c'est comment fait-on pour que des conseils municipaux, des maires, des assemblées métropolitaines, des présidents de métropoles, tout ce que vous voulez, puissent continuer de déterminer les grandes orientations politiques et même, en allant un cran plus loin, comment faire pour que la smart city, et il y a un certain nombre de contre-exemples de ce point de vue-là, au Canada, en Inde, ou ailleurs, pour que la smart city soit un levier pour une plus grande participation et implication des citoyens dans la gestion urbaine, en retournant le dispositif, en disant la smart city, ce n'est pas un dispositif technique, c'est avant tout un dispositif citoyen. Le numérique, aujourd'hui, la révolution des données, nous offre des leviers, nous offre des outils pour qu'on puisse remettre les citoyens au cœur de la police, la police avec un S à la fin, de la ville, de la cité, si on en prie. Alors, j'avais écrit, là, je suis un petit peu d'autopromotion, j'avais écrit une petite tribune dans ce sens, dans la gazette des communes pour, justement, appeler les nouvelles majorités municipales à la mise en place de villes numériques ouvertes et humaines, c'est-à-dire, moi, ma position, elle est bien sûr discutable, elle n'est pas techno, elle n'est pas complètement, disons, technocritique. Je pense qu'il faut avoir une approche critique de la technique, mais elle ne consiste pas à dire, il faut complètement refuser en bloc toute approche de villes numériques parce que, par nature, elle serait problématique, ce qui est l'approche d'un certain nombre de critiques. Elle consiste à dire tout cela peut constituer des opportunités, mais encore faut-il que collectivement, on sache s'en saisir, aussi bien du point de vue des fonctionnaires et des élus des villes que des citoyens. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux d'intervenir devant vous ce soir, parce que je pense qu'il est important que la société civile, les organisations de la société civile se saisissent de ces enjeux et en mesure la portée politique. Alors, je voudrais finir, s'il me reste encore quelques minutes, je voudrais finir en soulignant ce qui me semble être quelques enjeux de la Smart City, puisque finalement, c'était le titre de mon intervention, « Enjeux politiques des données urbaines ». Quelques enjeux et peut-être que la discussion pourra partir de là. D'abord, je crois qu'il y a un enjeu qui est absolument fondamental et premier, qui est la question de ce qu'on appelle parfois la « data literacy », c'est-à-dire la littératie donnée, la culture de la donnée. On parle de littératie pour désigner les compétences fondamentales de savoir lire, écrire, compter. Eh bien, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui une nouvelle dimension dans cette littératie qui est la littératie des données. C'est-à-dire que les données occupent une telle place dans notre quotidien que tout citoyen devrait être capable de mépriser un certain nombre de compétences de base, de compétences fondamentales autour de la donnée. Il ne s'agit bien sûr pas de faire de chacun d'entre nous un data scientist, un spécialiste de données, ce n'est pas du tout l'enjeu, mais il s'agit que chacun ait un minimum de compétences, de savoir-faire, d'approche critique pour finalement conquérir de la liberté, de l'autonomie, de l'encapacitation face aux données. Et donc, je pense qu'il est de la responsabilité des acteurs urbains, des dirigeants des villes, des territoires, d'accompagner leurs citoyens dans cette montée en puissance, cette montée en capacité, cette power map, comme on dit en anglais, autour de la donnée. Et certaines villes le font d'ailleurs. Je voudrais citer par exemple une initiative extrêmement intéressante qui est celle de la Turbine à Grenoble, qui est une coopérative, qui est une skik, qui a été initiée notamment par la ville, mais avec toute une série d'acteurs de la société civile et qui a pour mission, et elle est financée pour cela par la ville et la métropole, d'aider les citoyens et les organisations de la société civile à s'emparer des enjeux de données. Et c'est un lieu et une organisation qui sont vraiment intéressantes. Et on peut souhaiter qu'on ait à Marseille un jour quelque chose qui ressemble. Et d'ailleurs, certains s'y emploient, je vais ici citer le Donut, qui est une association marseillaise qui préfigure en quelque sorte un infolab ou un datalab ou un lieu urbain autour de la littératie de données. Deuxième enjeu, je pense que c'est celui de savoir quelle est l'implication dans la Smart City des citoyens et de la société civile. Quelle place en leur fait ? Or, aujourd'hui, ce sont souvent les grands absents de la société civile qui sont des projets conçus entre l'administration municipale ou métropolitaine et des acteurs privés, des prestataires privés. Et donc, on pense ça sous la forme d'un contrat. Mais dans ce dispositif-là, finalement, il n'y a pas vraiment de place qui est donnée aux citoyens et à la société civile. Et d'ailleurs, je voudrais souligner le fait que quand on dit société civile, il faut savoir aussi de quoi on parle, de quelle définition on se donne de la société civile ? Est-ce que la société civile, c'est le MEDEF local ? Ou est-ce que c'est Technopolis ? Technopolis, c'est un collectif d'associations, notamment initié par la cadrature du net, qui attire l'attention sur les risques de la Smart City ou de la Safe City dans sa dimension de surveillance urbaine, notamment autour des enjeux de vidéosurveillance. typiquement, ces acteurs, on ne les voit jamais dans les projets de Smart City alors qu'ils ont un discours très fort sur le sujet. Donc, comment on fait pour avoir des projets de Smart City qui laissent une place aux citoyens à la société civile qui éventuellement et idéalement soient co-construits par ces acteurs-là ? Je pense qu'il y a là des choses à inventer ou à développer. Développer parce qu'il y a des choses qui ont déjà été inventées dans des contextes très différents, dans des contextes assez comparables aux autres au Canada, par exemple, à Montréal en particulier. Il y a vraiment toute une doctrine, je dirais, citoyenne de la Smart City qui a été développée, notamment autour de Jean-Noël Andry et de Nord-Ouvert ou Open North, une ONG canadienne extrêmement intéressante qui travaille sur ces sujets-là. qui a fait tâche d'huile à l'échelle canadienne et qui aujourd'hui a imprédit, je dirais, la doctrine canadienne de la Smart City et puis dans d'autres contextes, dans des contextes plus sud, en Inde, on a un certain nombre d'exemples aussi de Smart City plus travaillés à partir des citoyens. Donc là, il y a vraiment, je pense, un sujet majeur de réflexion et un enjeu majeur. Troisième enjeu, quelle place on donne dans la Smart City aux entreprises de la gestion urbaine et quel contrôle politique et démocratique on peut mettre sur ces entreprises ? Il y a au moins trois types d'entreprises qu'il faut avoir en tête de ce point de vue-là. Il y a d'une part les prestataires de services urbains qu'on connaît bien en France, les Veolia, les Suez, les Vinci, les Bouygues, etc., qui sont les interlocuteurs des pouvoirs urbains depuis très longtemps, depuis parfois un siècle et demi pour certaines d'entre elles, qui gèrent les grands services publics urbains, qui finalement constituent une sorte de, comment dire, parfois presque d'extension des villes. Si on pense, je ne sais pas, à Marseille, à la société des eaux de Marseille, par exemple, ça fait plus d'un demi-siècle qu'elle gère l'approvisionnement en eau de la ville et on a une sorte de conglomérat entre la ville, cette société, etc. Or, aujourd'hui, ce sont ces prestataires de services urbains qui poussent très fort le sujet de la Smart City et je pense que l'une des raisons stratégiques pour lesquelles elle pousse très fort ces sujets. Je vois au moins deux raisons stratégiques pour lesquelles elle pousse très fort ces sujets. Le premier, c'est qu'elles se sentent concurrencées par de nouveaux acteurs du type GAFAM, Google, etc., qui pourraient venir complètement révolutionner le fonctionnement des villes. Et donc, elles se sentent comme héritières du passé, elles ont besoin d'afficher leur capacité à innover, à numériser, à prendre en compte la donnée, etc. Et donc, il y a là, je pense, une vraie compétition pour garder leur position dominante dans la gestion urbaine à l'échelle des prochaines décennies. un deuxième enjeu, je pense, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé au fil du temps, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'équilibre des forces entre les villes qui délèguent la gestion des services urbains et leurs délégataires. Et cet équilibre des forces, il a conduit à ce qu'au fil du temps, les villes parviennent à internaliser de la compétence technique pour pouvoir piloter et d'abord recruter et puis ensuite piloter leurs délégataires dans des conditions qui soient à peu près équilibrées en termes de compétences techniques. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que quand l'huile va discuter de sa délégation de services publics en matière de transport urbain ou de distribution de l'eau, il faut qu'elle soit capable d'échanger sur un pied d'égalité avec son délégataire sur les choix techniques qui sont opérés, les coûts qui y sont associés, l'économie générale du contrat, etc., pour s'assurer de ne pas se faire complètement arnaquer par son prestataire. Donc, les villes ont progressivement recruté des ingénieurs, etc., des juristes aussi, des économistes pour pouvoir, et puis parfois des assistances à maîtrise d'ouvrage externe, pour pouvoir mettre en œuvre des DSP ou d'autres contrats de gestion urbaine qui soient satisfaisants. Or, l'enjeu de la Smart City aujourd'hui, c'est que les délégataires essaient à nouveau d'avoir un niveau de maîtrise technique qui leur permette en quelque sorte de cacher le dessous des cartes et que les villes ne sachent pas si elles sont en train de faire une bonne affaire ou pas. On est un petit peu dans la même situation que la question des partenariats publics-privés. Finalement, on voit bien que dans les PPP, les acteurs privés qui sont partie prenante de ces PPP ont de telles capacités d'ingénierie juridique et économique qu'une ville n'est pas capable de négocier, une ville et même un État d'ailleurs, n'est pas capable de négocier d'égal à égal dans la conclusion du PPP. Avec aujourd'hui les contrats de performance intégrée qu'on observe à Dijon, à Angers ou ailleurs, c'est la même chose. En fait, ces contrats sont tellement complexes sur un plan technique, économique, juridique, etc., qu'aujourd'hui, ces villes ne sont sans doute pas en capacité de piloter correctement, de conclure correctement ces contrats et ensuite de les piloter ou en tout cas, il y a un véritable enjeu à ce qu'elles puissent se doter de la compétence pour le faire. Donc ça, c'est une première série d'entreprises. Deuxième série d'entreprises, je les ai mentionnées, c'est les GAFAM, plus largement les grandes entreprises numériques américaines et mondiales. Vous avez sans doute entendu parler du projet K-Side à Toronto qui était un projet de quartier Smart City piloté par Google. en fait, il s'agit d'une ancienne emprise portuaire de la ville de Toronto et la ville avait lancé un appel à projet pour que des opérateurs viennent valoriser ce projet et Google via une filiale est venue en disant nous, on voudrait en faire la vitrine mondiale de la ville numérique et de ce qu'un acteur comme Google est capable de faire. Ils ont investi des sommes considérables simplement en recherche et développement avant même que la ville de Toronto ait dépensé le premier dollar pour construire une espèce de maquette de ce que ça pourrait être. Et en fait, le projet Google, c'était de vraiment que Google gère de A à Z tout un quartier dans une gestion totalement privée dans un premier temps dans des conditions notamment de collecte de traitement et de partage de données extrêmement problématiques. Dans un deuxième temps suite aux à la fois aux oppositions qui ont été soulevées par la société civile d'abord puis par la ville, Google a largement revu sa copie notamment sur la question de la gouvernance des données. Mais le projet a finalement capoté Google s'est abrité derrière la crise Covid pour dire que les conditions de l'équilibre économique n'étaient plus réunies mais c'était sans doute un prétexte. Mais si ce projet-là a échoué, il ne faut pas croire que Google ait abandonné et comme ses petits camarades d'ailleurs de Facebook, d'Apple ou de Microsoft, que Google ait abandonné l'ambition de devenir un acteur majeur de la gestion de la ville et ils ont de très sérieux atouts pour devenir un acteur majeur de la gestion de la ville notamment parce qu'ils connaissent déjà tout des habitants des villes et donc ils ont dans leurs mains beaucoup d'éléments pour pouvoir devenir cet acteur majeur. Je vous invite sur ce sujet à lire le livre de Jacques Priol qui s'appelle Ne laissez pas Google diriger nos villes qui est un essai extrêmement intéressant et très documenté sur ce sujet puisque Jacques Priol a été l'un des consultants embauchés par la ville de Toronto pour évaluer et négocier avec Google. Donc Jacques Priol connaît très bien ce sujet de l'intérieur et c'est extrêmement intéressant. Mais l'argument de Jacques Priol c'est attention il ne faut pas laisser Google diriger nos villes pour toute une série de raisons qu'on imagine assez bien mais ça je pense que c'est beaucoup moins dit dans le débat public français il ne faut pas non plus laisser Bouygues, Veolia, Suez, Vinci, etc. diriger nos villes car on pourrait se retrouver exactement face aux mêmes problématiques voire même sans doute face à des problématiques plus graves du point de vue de la gestion des données parce que le savoir-faire et l'intelligence de Google de ce point de vue là sont sans doute plus grands que ceux d'acteurs dont ce n'est pas le métier donc d'une certaine manière si on est très cynique Google est capable d'être plus malin et peut-être plus accommodant même du point de vue de la gestion des données on l'a vu à Toronto que ne le serait un opérateur classique de service sur moi et puis la troisième série d'entreprises qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à la place des entreprises dans la gestion urbaine ce sont celles des grandes plateformes urbaines là aussi majoritairement américaines qui jouent un rôle fondamental aujourd'hui dans la vie et le fonctionnement des villes mais qui ne sont pas du tout liées à la gestion des services urbains traditionnels on peut penser à Airbnb à Uber etc. qui ont la particularité de n'être pas liés par des relations contractuelles avec les villes ce qui aujourd'hui pose un vrai sujet aux villes qui ont l'habitude de négocier discuter etc. avec des gens avec qui ils ont des relations contractuelles mais là ces acteurs-là avec lesquels ils n'ont pas de relations contractuelles ils ne savent pas très bien quoi en faire en tout cas pendant longtemps ils ont été un peu les bras ballants face à ces acteurs en disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Airbnb parce qu'ils opèrent en dehors de tout cadre contractuel moi je n'ai pas de pouvoir de régulation sur leur activité ou d'élevés de régulation très faibles et donc là il y a un sujet de contrôle politique et démocratique de ces acteurs et au passage il faut aussi avoir en tête que l'idée qu'on a selon laquelle finalement les villes européennes seraient beaucoup plus régulées réglementées que les villes américaines est souvent assez fausse de ce point de vue-là parce que les villes américaines ont un pouvoir réglementaire et beaucoup d'entre elles l'utilisent ou l'ont utilisé pour négocier pied à pied avec des Uber des Airbnb etc. là où les villes françaises n'ont pas de pouvoir réglementaire et donc ont très peu de levier ce qui fait que souvent la négociation ou le rapport de force est beaucoup plus équilibré dans les grandes villes américaines que dans les villes françaises en tout cas avec ces acteurs-là et voilà dernier enjeu que je voudrais soulever et puis je m'arrêterai après parce que j'ai épuisé le temps qui m'était imparti c'est celui de la gouvernance des données à l'échelle urbaine quelle gouvernance des données donc ça veut dire comment toutes ces données qui alimentent qui circulent dans la smart city qui sont collectées qui sont traitées etc. qui en est responsable qui a le droit d'y accéder qui n'a pas le droit d'y accéder dans quelles conditions quelle place on donne à l'open data là-dedans c'est-à-dire à la diffusion libre et ouverte de ces données qu'est-ce qu'on fait des données personnelles comment on les protège est-ce que l'acteur dans lequel on a confiance c'est la collectivité territoriale ou est-ce que c'est un acteur tiers quelle place on donne à l'algorithme là-dedans comment on fait la transparence sur le traitement algorithmique qui sont faits sur les données qui sont faits des données personnelles ou des autres données d'ailleurs est-ce qu'on donne une place dans la gouvernance de ces données à d'autres acteurs que les acteurs publics et éventuellement les entreprises est-ce que la société civile peut venir s'asseoir à la table de la gouvernance des données est-ce qu'il faut construire ce que les anglo-saxons appellent des data trust c'est-à-dire des cadres de confiance partagés pour le partage des données etc. voilà vaste sujet vous l'avez compris j'en arrête là pour qu'on puisse échanger débattre ou répondre à vos questions merci beaucoup merci Joël pour cette exposé particulièrement riche et intéressant je me trouvais en 1987 à Singapour et déjà à cette époque Bull et Thompson qui voulaient s'implanter en Asie du Sud-Est avaient proposé l'automatisation du port de Singapour ils avaient depuis plusieurs années déjà envoyé une équipe d'au moins 50 ingénieurs qui travaillaient gratuitement pour Singapour pour mettre en place cette automatisation donc comme tu le disais c'est pas une proposition c'est pas une proposition nouvelle c'est une proposition au contraire qui est qui est qui est ancienne et qui qui existe qui a été appropriée par des grands groupes depuis longtemps pour en revenir à des choses de plus je suis en train de partager je ne sais plus quel point bon j'espère que Boris n'est pas trop loin pour qu'il puisse se rétablir ah voilà merci Jurel oui dans les choses parfait dans les choses plus récentes on a vu à Marseille le piratage du système informatique au moment au mois de mars de l'an dernier donc cette année non l'an dernier c'est bien ça au moment des élections juste avant les élections et donc il y a eu catastrophe parce que la ville de Marseille ne disposait plus d'aucune donnée d'aucun outil pour piloter les services et ça a été absolument abominable ils ont mis plusieurs semaines voire quelques mois pour réussir à rétablir la situation et il y a à Marseille on y passe depuis toujours devant sans trop savoir ce que c'était il y a à Mouropiane ce qui était l'atelier de réparation des sommaires allemands qui avait été construit pendant la deuxième guerre mondiale et qui vient d'être transformé en base de stockage et de distribution des données donc c'est quand même intéressant parce que ce bâtiment personne n'avait eu le courage de le démaudir parce que ça coûtait trop cher donc ce bâtiment était inutilisé depuis très 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 longtemps et tu as raison donc il y a malheureusement là aussi parce qu'on ne sait pas faire autrement que classer il y a un classement des villes qui sont pratiquantes de la smart city et on y trouve toujours les mêmes Singapour Barcelone Mazda je ne savais pas ce qu'était Mazda c'est une toute petite ville du Maghreb chez les pétroliers ensuite Amsterdam Londres Copenhague et Montréal et Montréal se veut être la ville intelligente citoyenne c'est ce que tu évoquais tout à l'heure la particularité des autres niches des autres villes c'est qu'elles ont voulu se spécialiser elles ont adopté une niche dans laquelle elles veulent être les plus performantes donc on est là aussi dans une démarche de concours à l'excellence mais sans prendre nulle part à part un peu à Montréal et tu le disais en Inde aussi sans prendre en compte la participation citoyenne ce sont ces monstres-là qui décident qui arrivent en proposant parfois du débat public mais Patrick en parlera mieux que moi lorsque Euro-Méditerranée a voulu transformer ces quartiers c'était des équipes parisiennes qui venaient avec des outils de communication qui montraient ce qu'ils avaient prévu et demandaient aux gens s'ils étaient d'accord ou pas mais de toute façon d'accord ou pas ils continuaient leur opération Patrick tu avais plein de choses à dire oui non oui non vas-y j'avais beaucoup de choses à dire mais pour recentrer quand même sur le sujet c'est que la présentation vraiment très intéressante de Joël ça m'amène à réfléchir sur Marseille et la façon dont la ville nouvelle se construit autour de concepts qui ne sont absolument pas opérationnels qui correspondent je pense à la ville nouvelle qui se construit à côté de Marseille sur les friches urbaines Euro-Mède 1 et surtout Euro-Mède 2 et qui sont construits autour de concepts complètement copiés-collés de la vulgate mondiale de la Smart City l'îlot à l'art c'est quoi finalement c'est vendu comme une Smart City parce que il y a une application interne qui permet de relier tous les gens s'ils veulent se relier une espèce de vidéo à l'entrée là tu cliques et puis tu as une télévision le concert j'ai remplacé par un facilitateur c'est une ville verte moi je l'ai visité avec quelques amis de Centrouille pour Tous et on trouve que c'est un gros bloc de béton très concentré et le vert c'est un petit carré de 250 mètres carrés au milieu et les toitures végétalisées tout ça ça nous amène à la prochaine étape de Euro-Mède les fabriques donc déjà je rebondis par rapport à ce que dit Joël sur qui fait la ville les fabriques c'est un truc c'est une espèce de bloc donné par la ville au travers de Euro-Mède Karadek tout l'équipe Godin on dit faites votre projet ok et puis ils le vendent et c'est discuté nulle part c'est discuté absolument nulle part ni au conseil municipal ni dans le public et là-dedans on nous vend une ville connectée ultra connectée smart joyeuse on a même prévu les réunions du soir les bars etc quoi mais tout ça est totalement artificiel ça n'a absolument aucun sens par rapport à la population réelle de Marseille donc un peu ma question pour Joël Gombin c'est tous ces concepts toutes ces nouvelles méthodes qui marchent ou qui ne marchent pas on a bien vu Galice ça ne marche pas parce que ça n'a pas empêché le camion de tuer des centaines de personnes les importer dans la ville de Marseille comme ça brutalement à quoi ça correspond voilà merci je pense que tu mets le doigt dans ton intervention sur un certain nombre de sujets je parlais tout à l'heure de marketing à propos du terme de Smart City en fait c'est vrai que ça renvoie à une double dimension du marketing à la fois celle sur laquelle j'ai insisté c'est à dire le développement de nouveaux marchés de nouvelles activités pour un certain nombre d'entreprises mais ça renvoie aussi à la notion de marketing territorial et effectivement aujourd'hui la Smart City est un un label une 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 étiquette qui est brandie dans des opérations de de marketing territorial le fait Jean-Pierre que tu aies renvoyé à la question des classements nationaux ou internationaux est tout à fait intéressant de ce point de vue là il s'agit d'être le meilleur sur son micro créneau bon mais en fait derrière derrière ce terme de Smart City on va mettre des choses soit extrêmement disparates soit qui correspondent à rien du tout un petit peu sur la même logique que les écoquartiers qui souvent ne renvoient à rien du tout je suis d'accord Patrick avec ton appréciation des quartiers verts c'est souvent en fait beaucoup de béton et souvent dans des endroits totalement inaccessibles où on peut se déplacer qu'en voiture donc je suis tout à fait d'accord sur cette logique de Smart City également d'accord sur la logique d'imitation de copier-coller d'un territoire à un autre je pense que c'est effectivement une dimension assez intrinsèque de la notion de Smart City c'est ce que j'ai essayé de souligner dans le début de mon intervention c'est d'être déterritorialisé en fait et justement de partir de l'illusion qu'on peut faire une espèce de ville totalement abstraite de son environnement et de son histoire et le fait que tu cites Patrick en Méditerranée est intéressant parce qu'en Méditerranée c'est une OIN l'opération d'intérêt national où on rase tout on reconstruit par dessus donc on fait de la ville à partir de zéro mais en fait c'est une modalité de faire de la ville mais c'est pas la modalité majeure en fait la ville souvent elle se fait sur elle-même de manière un peu organique etc. et donc je pense que ça vaut le coup aussi de penser la smart city dans ce contexte-là pas simplement quand on reconstruit tout neuf etc. mais aussi quand on fait simplement évoluer la ville petit à petit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là parce que finalement on peut mettre des capteurs partout dans de la ville ancienne et donc donc voilà je pense qu'on a une espèce de tension entre cet imaginaire très technopositiviste de finalement la ville c'est juste un ensemble de réseaux de systèmes technologiques qu'on peut articuler à peu près partout et n'importe quoi sans se préoccuper de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a autour et puis une réalité de la ville qui est évidemment beaucoup plus organique et le véritable enjeu pour moi c'est justement d'inventer ou de mettre en œuvre les manières de faire de la smart city ici et maintenant dans l'existant en tenant compte de faire de la smart city ou on peut appeler ça autrement mais en tout cas de se dire voilà comment on fait pour avoir des villes réellement intelligentes pourquoi pas en s'appuyant sur le numérique encore une fois je pense pas qu'il faille par principe refuser toute intervention du numérique mais en s'intéressant à la ville telle qu'elle est telle qu'elle fonctionne avec les gens qui sont dedans plutôt que à une espèce d'opération sur papier glacé qui n'existe que dans l'imagination des promoteurs il y a un point qui reste toujours d'actualité c'est qui collecte et qui utilise les données et on voit bien que la société des zones de Marseille n'a pas voulu utiliser les mêmes réseaux que EDF ou Gaz de France qui s'appelle maintenant Inelis et donc ils ont deux réseaux de collecte et de traitement des données qui leur sont propres de la même manière il n'existe pas à Marseille de système central de cartographie des fluides c'est-à-dire que la société des eaux le téléphone le gaz etc. ne savent pas où passent les canalisations et c'est pour ça que de temps en temps on insiste lorsqu'il y a des travaux et une conduite de gaz ou d'eau qui explose parce que l'opérateur qui a été envoyé sur ce chantier n'a pas des informations on en est encore à des plans de papier qui sont souvent mis à jour très tardivement ou pas du tout donc dans ce cadre-là la collecte des données et ces smart cities pourraient être une avancée importante oui alors l'exemple que tu donnes est extrêmement intéressant effectivement c'est un exemple qu'on connaît bien qui revient souvent effectivement de la cartographie des différents réseaux et de la synchronisation aussi des interventions entre les réseaux parce que le côté négatif c'est effectivement quand GRDF intervient ils font péter le conduite d'eau parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était là mais le côté positif c'est plutôt que GRDF ED10 les autres Marseille etc. fassent chacun une intervention de leur côté et donc autant de travaux sur voie publique qu'ils puissent se synchroniser pour une fois ouvrir et que chacun vienne faire ses interventions et de ce point de vue là aujourd'hui il y a des progrès puisque les collectivités de plus en plus élaborent ce qu'on appelle des PRCE c'est-à-dire des cartographies très détaillées des réseaux de sous-sol et de surface numériques mais comme tu le soulignes de ce point de vue là la question de la gouvernance des données est essentielle soit on laisse la gouvernance de ces données aux opérateurs et effectivement chaque opérateur va dire bah oui mais en fait c'est coûteux de faire ces données donc je vais me les garder pour moi je ne vais pas les communiquer aux petits copains il y a des problèmes de sécurité etc etc ils trouveront toutes les bonnes raisons pour ne pas partager leurs données soit on considère qu'il s'agit d'une question de service public et d'intérêt public auquel cas c'est l'acteur public qui se pose en coordinateur en régulateur qui assure la gouvernance de ces données et dans ce cas là c'est lui qui va pouvoir mettre en cohérence ou créer les conditions de la mise en cohérence de ces différents acteurs y compris d'ailleurs assurer aussi les conditions de succession lorsqu'il change de prestataire ou lorsqu'il reprend en régie les réseaux parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui un certain nombre de délégataires de services publics sont extrêmement réticents à communiquer à la collectivité délégante les données afférentes à l'activité de services publics c'est-à-dire les cartographies des réseaux les données d'usage etc. qui permettent à la fois à la collectivité de mieux piloter sa délégation de services publics de s'assurer qu'il n'y a pas de bénéfice indu etc. mais aussi qui permettent le moment venu une meilleure concurrence entre les différents délégataires aujourd'hui dans la plupart des situations de mise en concurrence pour des délégations de services publics l'opérateur sortant est largement favorisé parce que lui et lui seul a les données sur l'activité qu'il a exercée et donc les délégataires enfin les pardon les concurrents n'ont pas les moyens de construire une offre réaliste parce qu'ils ne disposent pas des données à ce sujet-là donc il y a là un enjeu majeur dans le rapport de force entre délégants et délégataires de services publics que j'évoquais tout à l'heure et aujourd'hui la question des données en est un outil central et y compris des délégataires de services publics qui appartiennent à la sphère publique sont très loin d'être exemplaires de ce point de vue-là je peux évoquer le cas de la SNCF par exemple qui refuse systématiquement de transférer de communiquer ces données aux régions dans le cadre des délégations de services publics TER par exemple et c'est bien sûr à fortiori le cas pour les délégataires issus de la sphère privée André Souhait intervenir oui alors bon j'ai beaucoup apprécié aussi le tableau un peu inquiétant du totalitarisme technologique qui nous menace donc moi mes questions c'est comment faire face à ça est-ce qu'il y a des ripostes possibles déjà sur le plan juridique est-ce qu'il y a une réglementation qui est possible de l'utilisation des données de la collecte des données est-ce qu'il n'y a pas une régulation juridique à faire de tout ce nouveau business des données parce que c'est un business effectivement et bon les données c'est devenu une matière première pratiquement qui a un circuit économique et qui est pas toujours facilement accessible donc je pense qu'il faut aussi actuellement les données individuelles ce que tu décris c'est une espèce d'économie de prédation c'est-à-dire tout ce qui est les individus se voient prélever tout ce qui concerne leur vie ils n'ont pas de possibilité de contrôler ça et par ailleurs c'est très difficile d'avoir des données par exemple sur les administrations sur les entreprises en tant que chercheur j'en ai fait expérience donc est-ce que est-ce que il n'y a pas comme tu le disais une politique une politique à mettre en place de la de la de la régulation quoi du marché des données quoi parce que ça commence à devenir très sérieux on voit que ça peut avoir des conséquences politiques très graves quand on voit ce qui se passe dans des pays comme la Chine où les technologies renforcent les mécanismes d'autoritarisme politique est-ce qu'il ne faut pas effectivement se poser sérieusement ces questions excellente question plusieurs éléments de réponse le premier c'est qu'on a quand même en Europe un cadre juridique qui est plus protecteur des données personnelles que dans d'autres espaces aux Etats-Unis en Chine ou ailleurs dans le monde on a sans doute le cadre juridique l'un des cadres juridiques les plus protecteurs des données personnelles avec ce qu'on appelle le RGPD dont vous avez sans doute entendu parler et dont la CNIL est en France la garante maintenant ce cadre juridique n'existe évidemment que si les citoyens le mobilisent donc il ne faut pas hésiter de ce point du là à saisir la CNIL à saisir les tribunaux lorsque on estime que les droits garantis aux individus par le RGPD sont menacés maintenant le RGPD il a aussi ses limites d'abord parce que ils ne considèrent les données que dans leur dimension strictement personnelle et il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui font remarquer que finalement les données ne sont pas en fait le RGPD fonctionne comme si les données personnelles étaient une sorte d'attribut de la personne ce qui a ses avantages mais ça aussi ses limites parce que les données sont fondamentalement des objets sociaux en fait les données sont plutôt produites et utilisées dans le cadre de relations entre des individus ou entre des individus et des institutions etc or la protection des données personnelles ne prend pas en compte cette dimension-là donc ça c'en est sans doute une limite majeure et il y a sans doute une évolution philosophique vraiment dans notre conception de ce que sont les données à avoir pour pouvoir mieux penser le régime de la donnée ensuite si le RGPD est un élément de garantie il y a des enjeux qui touchent aux données qui ne sont pas nécessairement des données personnelles un certain nombre de données sur des sujets qu'on a évoqués ne sont pas forcément des données personnelles et pourtant ils posent des enjeux politiques majeurs et là pour le coup on n'a plus le RGPD là on est dans la métaphore de la propriété privée où on considère que celui qui collecte la donnée en est le maître est possesseur et qu'il en fait ce qu'il veut moi je pense que cette métaphore de la propriété privée n'est pas du tout adaptée à la question de la donnée je pense que la donnée ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'approprier ce sont des enregistrements du réel donc ça a beaucoup plus à voir avec la statistique publique par exemple qu'avec la propriété privée mais si jamais on veut on tient vraiment à s'accrocher à cette métaphore de la propriété privée et bien on a dans la constitution de la constitution de 46 et dans toute une série d'autres textes des dispositions qui nous disent que la propriété privée certes elle est garantie mais elle trouve aussi ses limites qu'il peut y avoir un régime d'expropriation pour cause d'utilité publique etc. or aujourd'hui ce qu'il nous faut imaginer et il y a déjà des travaux qui vont dans ce sens là c'est à quel moment l'intérêt général prévaut sur l'intérêt particulier sur les questions de données à quel moment on peut exproprier de la donnée on le fait au passage depuis longtemps d'ailleurs parce que par exemple l'INSEE depuis les années 50 impose par la loi d'accéder à certaines données des entreprises des données comptables économiques des entreprises donc on peut tout à fait imaginer que demain on dise dans la loi que les données de Google sur la circulation des individus dans la ville elles présentent un intérêt public et que l'État a le droit d'y accéder et de se les approprier ou bien que pour casser une situation de monopole de tel ou tel opérateur les données collectées par cet opérateur dans le cadre de telle activité doivent être mises à disposition de ses concurrents c'est des choses qu'on fait sur l'accès à la propriété tangible depuis longtemps on a un droit de l'expropriation publique on a un droit de l'antitrust de la concurrence etc et aujourd'hui il faut le décliner sur les données la loi Le Maire la loi Pondré public numérique en 2016 a posé la base philosophique de cette approche en disant qu'il y avait des données d'intérêt général qui sont des données produites par des acteurs privés mais qui présentent un intérêt pour l'acteur public mais elle a très peu opérationnalisé cette notion-là on n'en a quasiment pas d'exemple concret aujourd'hui et donc je pense que l'étape suivante c'est de créer un véritable régime de ces données d'intérêt général il y a un rapport parlementaire une mission parlementaire qui s'y est consacrée il y a peu conduite par le député Éric Lothorel dans lesquelles il y a des propositions intéressantes qui ne va sans doute pas assez loin à mon goût et au goût d'autres personnes mais dans lesquelles il y a déjà des choses intéressantes et donc je pense que ça ça va être un enjeu majeur et dernier élément de réponse à ce que disait André Monzel je pense que la question de la politisation de ces enjeux est absolument cruciale il faut que ces enjeux fassent l'objet d'une discussion politique y compris dans le cadre des campagnes électorales mais aussi en dehors des campagnes électorales aujourd'hui c'est totalement présenté comme un enjeu technique de gestion et donc ça ne fait pas l'objet d'enjeux politiques et de débats politiques donc je pense que s'il y a une chose à faire c'est d'arriver à porter à l'agenda le fait qu'il s'agit bien là d'enjeux politiques et qui doivent être débattus comme tels d'autres interventions questions remarques oui moi je peux intervenir voilà tout ce qui a été dit là c'est très intéressant c'est même angoissant et ceci dit il y a un aspect qui peut relever c'est que toutes ces nouvelles technologies toute cette numérisation en fait c'est intrinsèquement relativement neutre tout dépend de ce qu'on en fait et il y a aussi une utilité moi je vois avec pour des gens porteurs de handicap ça leur rend service ça leur permet de vivre et de faire certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire si la numérisation n'existait pas mais il est évident que le point crucial c'est cet aspect de contrôle de l'aspect évidemment du contrôle politique par le citoyen mais ça ne semble pas évident à mettre en place voilà je partage totalement votre intervention d'abord je ne voulais pas angoisser tout le monde je m'excuse si je l'ai fait non non moi je comme je l'ai dit à plusieurs reprises je ne suis pas un critique par principe de la technique je ne suis pas même si j'ai beaucoup d'intérêt pour le mouvement situationniste mais je ne m'inscris pas dans le néo-situationnisme qu'on voit aujourd'hui sur un certain nombre de sujets techniques technologiques je pense qu'il peut y avoir des utilisations extrêmement positives d'un certain nombre d'outils techniques numériques etc le cas de l'accessibilité pour les personnes handicapées que vous avez évoquées rentre tout à fait là-dedans il y a effectivement un certain nombre d'initiatives extrêmement intéressantes de cadres blanches connectées de cartographies d'accessibilité etc qui sont très précieuses qui reposent d'ailleurs sur un certain nombre de présupposés en matière de gouvernance de la donnée pour que ces usages-là soient possibles comme ce n'est pas des usages qui sont comment dire rentables économiquement etc en fait ça repose sur le fait que les données soient ouvertes et que pour que justement on puisse imaginer des usages un peu à la marge qui ne sont pas ceux pour lesquels les données ont été imaginées etc même si leur utilité est centrale donc c'est là où on voit justement que la question du statut de la donnée elle est extrêmement importante ensuite comment faire on se sent un peu désarmé moi je pense que la condition fondamentale comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la question de la d'abord que la société civile se saisisse de ces enjeux-là et qu'elle monte en compétence sur ces enjeux-là j'ai cité le collectif Technopolis ce qui me semble extrêmement intéressant dans le collectif Technopolis quels que soient les débats ou les appréciations qu'on puisse avoir par ailleurs sur leur position c'est que on retrouve dedans aussi bien des organisations d'institut civil nativement intéressées au sujet numérique comme la cadrature du NET qui est une organisation qui s'est constituée autour des sujets de neutralité du NET etc que des organisations historiques de la société civile comme la Ligue des droits de l'homme par exemple et je pense que le fait que ces organisations historiques-là la Ligue des droits de l'homme les grands syndicats les grandes associations etc qu'elles se saisissent de ces enjeux-là ça me semble absolument indispensable et majeur je pense qu'elles ne l'ont pas encore assez fait mais je pense que c'est à nous tous de les pousser pour qu'elles le fassent davantage et qu'elles comprennent qu'on est non pas dans des choses qui ne les concernent pas mais bien dans la continuité de leurs engagements historiques et qu'aujourd'hui défendre les salariés défendre les droits de l'homme etc ça passe aussi par la compréhension et la prise en compte de ces de ces sujets-là merci votre intervention question remarque Martine bon merci pour ce exposé très très intéressant et les interventions qui suivent également ce que j'ai retenu c'est la la dépolitisation vous avez dit que c'était l'aspect le plus central et je suis bien d'accord avec vous mais alors ce qui est à la fois surprenant et en même temps désolant c'est que ça fasse consensus si j'ai bien compris au niveau de de d'une municipalité d'un conseil municipal ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire par exemple les verts les les frances insoumises etc sont aussi d'accord pour dire c'est le progrès on y va sinon enfin sinon c'est les amiches c'est c'est quoi c'est au niveau au niveau de de la c'est au niveau de la de la municipalité que vous vous dites qu'il y a consensus ou bien c'est au niveau du département de la métropole à quel niveau exactement ça se passe bon alors je je citais les travaux d'Antoine Courmont qui a travaillé sur ce sur celui-là dans plusieurs contextes urbains notamment à Lyon il a il a fait sa thèse sur sur le cas du Grand Lyon mais là il évoquait les cas d'Angers et Dijon alors je connais pas la composition exacte des hémicycles métropolitains à l'époque où ces contrats ont été adoptés je pense que c'est un remarque porté principalement sur les grands partis disons les partis dominants je pense qu'effectivement les deux parties que vous avez évoquées sont sans doute les plus critiques sur ces sujets encore que je crois bien qu'à Dijon ELV était dans la majorité municipale il faudrait que je le vérifie mais il me semble qu'à l'époque c'était dans la majorité municipale mais même je trouve que même chez ELV à la France insoumise il y a une théorisation assez faible sur ces sur ces sujets-là je le dis sans mépris ni agressivité aucune mais j'ai l'impression que ces sujets sont souvent pris par un bout de la lorgnette soit par le sujet de la vidéosurveillance qui est un sujet important je ne le dis pas du tout mais dont il ne faudrait pas qu'ils cachent tous les autres sujets et d'ailleurs ça va dans les deux sens c'est-à-dire que souvent les critiques portent beaucoup sur la vidéosurveillance mais parfois la promotion des smart cities porte aussi beaucoup sur la vidéosurveillance quelqu'un a cité le cas de Nice Christian Estrosi ne parle de la smart city qu'à travers la vidéosurveillance alors que quand on va gratter ce qui a été fait à Nice il y a en réalité beaucoup d'autres choses qui ont été faites et il y a un certain nombre de choses assez intéressantes d'ailleurs ou de choix assez intéressants qui ont été faits par exemple Nice quasiment tout est en régime à Nice il n'y a quasiment plus de délégations de services publics et en particulier toute la gestion des données a été totalement internalisée sur une base de logiciels libres avec des compétences internes à l'équipe municipale et métropolitaine ce qui est un choix assez unique en fait à l'époque où à une époque où aujourd'hui il y a une très forte externalisation de la gestion des données dans beaucoup de villes bref je ferme cette parenthèse donc soit on prend le sujet par la vidéosurveillance soit on prend le sujet aujourd'hui par la 5G par exemple ELV au cours des dernières campagnes municipales a fait porter le débat très largement sur la 5G donc il ne me semble pas être aujourd'hui le sujet central dans les politiques numériques urbaines je dirais je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à mon avis à dire c'est un avis très personnel mais que la critique vraiment purement sur la 5G dont on ne sait pas toujours très bien sur quels aspects elle porte il y a un peu de confusion je trouve donc voilà il me semble que même chez ces acteurs-là qui sont ceux qui ont sans doute le plus d'approche critique sur ces sujets on a encore quand même un niveau de théorisation politique qui qui n'est pas forcément très très construit un niveau de critique disons qui est qui est pas qui est voilà qui manque un petit peu de d'ambition par rapport par rapport aux enjeux lors du voyage de Gérard Varmanin ministre de l'Intérieur à Marseille c'était la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours il a proposé de donner un million pour installer les caméras et en même temps Martine Lassalle faisait la même proposition disons nous aussi le département est prêt à apporter 300 millions pour installer les caméras mais personne là encore ne s'occupe de savoir qui va être derrière les caméras et à quoi ça va servir et en même temps la mairie de Marseille l'équipe municipale qui est maintenant à la gouvernance de Marseille qui dans son programme avait annoncé qu'elle arrêterait l'installation des caméras de vidéosurveillance est revenue sur ces positions disons on en installera où c'est nécessaire donc on se trouve là aussi tout à fait un autre aspect intéressant pardon Jean-Pierre je trouve qu'un aspect intéressant de cette controverse c'est qu'elle a porté sur la dimension sécuritaire à la fois prévention de la délinquance et répression dans le cadre des enquêtes et l'un des arguments c'était de dire finalement la vidéosurveillance ça permet de résoudre un certain nombre d'affaires sans résoudre les affaires etc. mais en fait ce débat là occulte totalement le fait que la vidéosurveillance aujourd'hui sert à beaucoup d'autres choses ou peut servir à beaucoup d'autres choses que la dimension sécuritaire et que en fait le fait d'avoir un réseau de caméras en fait aujourd'hui ce réseau de caméras ça ne se résulte pas forcément à des fonctionnaires de police derrière un écran qui observent ce qui se passe sur les caméras soit en temps réel soit a posteriori en réalité souvent a posteriori parce qu'en temps réel c'est rare qu'il y ait des gens derrière les caméras pour vraiment les regarder donc ça sert surtout effectivement à des enquêtes judiciaires mais plus largement en fait le fait d'avoir un réseau de caméras peut permettre plein 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 d'autres choses ça peut permettre de monitorer en temps réel la fréquentation des rues des espaces urbains ça peut permettre de compter les voitures qui y passent de compter les vélos ça peut ça peut potentiellement en fait en faisant du traitement d'images sur les images qu'on capte on peut y repérer énormément de choses donc en fait là encore derrière il y a des choix techniques mais derrière il peut y avoir des choix politiques qu'est-ce qu'on fait de ces données comment on les exploite est-ce qu'on les exploite à des fins sécuritaires est-ce qu'on les exploite à d'autres fins et donc je trouve que typiquement ça pourrait être une proposition politique intéressante de dire finalement on a un réseau de vidéosurveillance qui est installé on va plus l'utiliser ou l'utiliser marginalement à des fins sécuritaires parce que de toute façon on sait très bien que ça ne sert pas à grand chose mais par contre puisqu'il est là utilisons-le pour mieux observer la cohabitation entre les piétons les cyclistes et les voitures dans l'espace urbain et comment on peut mieux le réguler c'est un exemple mais voilà je trouve que le débat là-dessus prend souvent un tour un petit peu caricatural et finalement conduit effectivement les équipes lorsqu'elles sont en situation de responsabilité à pas forcément être toujours fidèles aux positions qu'elles ont défendues dans l'opposition Nous avons reçu il y a quelques semaines Marie Amoyal qui est une chercheuse du laboratoire parole et langage et qui travaille sur des systèmes de reconnaissance automatique du sourire donc de la reconnaissance faciale c'est juste pour abonder dans l'utilisation possible de ces caméras de surveillance de ces caméras vidéo qui peuvent servir aussi à autoriser l'accès ou pas de bâtiments mais aussi à détecter dans une foule des personnes qui ont des signes caractéristiques de pré-agressivité même si votre intervenante vous l'a peut-être dit mais il y a parfois un monde entre les promesses des industriels sur ce qu'on sait faire et leur capacité réelle à le faire c'est évident mais dans les années 85 IBM montrait le premier système de reconnaissance automatique de la parole il était capable de reconnaître les mots contenus dans le journal Le Monde à l'époque ce devait être aux alentours de 8000 mots aujourd'hui avec tous les systèmes de reconnaissance automatique de la parole qui sont à disposition on a complètement explosé la capacité de traduction donc c'est vrai qu'il y a besoin de temps mais pas que Martine demande d'où vient le terme smart c'est qui c'est un terme qui a été inventé je pense que c'est IBM le premier qui l'a inventé comme je le disais tout à l'heure à des fins purement marketing ça a été une étiquette qui a été définie pour finalement quelque chose d'assez banal du point de vue d'IBM qui était de vouloir vendre des ordinateurs et des traitements informatiques des prestations informatiques à des milles en fait IBM dans les années 2000 opère un tournant dans son modèle d'affaires puisque IBM classiquement vendait des ordinateurs à partir des années 2000 ils vendent moins d'ordinateurs ils vendent plutôt du service informatique et donc ils veulent développer un nouveau marché qui touche assez peu qui est celui des collectivités territoriales des villes et ils vont utiliser ce terme de smart city pour une promesse qui est celui de l'optimisation de la gestion urbaine voilà mais c'est pas du tout un terme qui au départ vient ni du champ académique ni du champ politique il vient vraiment du secteur marchand mais le tour de force c'est qu'il a été repris très largement finalement par toutes les enceintes y compris dans le champ académique d'ailleurs où ce terme est largement utilisé sans qu'il ait une définition finalement très rigoureuse Christine demande combien de temps sont conservées toutes ces données ça dépend de quelles données on parle je crois que la question a été posée au départ à propos de la captation de vidéosurveillance donc je ne suis pas un spécialiste du sujet mais je crois qu'a priori c'est 30 jours pour les données de vidéosurveillance ensuite elles doivent être effacées pour ce qui concerne d'autres données ça dépend le RGPD prévoit que s'agissant des données personnelles chaque fois qu'on collecte de la donnée personnelle on doit définir la durée de conservation de ces données qui doit être adaptée à la finalité de la captation des données de la collecte des données c'est-à-dire pourquoi on collecte ces données on les collecte pour rendre tel ou tel service dans le cadre de ce service on a besoin de les garder un jour dix jours six mois un an que sais-je et à l'issue de cette période on est censé les détruire s'agissant des données non personnelles pour le coup en général il n'y a pas forcément de données de durée limitée de collègue de ces données même si elles peuvent être détruites pour des raisons plutôt techniques de coûts de stockage de ces données etc mais certaines peuvent être conservées et puis en fait les données lorsqu'elles sont collectées par les villes sont des documents publics et à ce titre-là elles peuvent et elles doivent faire l'objet de politiques d'archivage aussi donc certaines peuvent être conservées pour des durées très très longues Christine précise sa question en demandant les données sur le bruit sont conservées combien de temps alors là je n'ai pas de réponse précise à apporter parce que pour le coup les données sur le bruit ne sont a priori pas des données personnelles même si elles peuvent l'être lorsqu'elles permettent de réidentifier une personne et donc si on n'est pas dans le cadre de données personnelles il n'y a pas forcément d'obligation de définir à l'avance une durée de collecte donc là c'est au bon vouloir je dirais des opérateurs et ou des villes qui commanditent cette collecte d'autres questions observations vous avez tous un vous voulez qu'on s'arrête ceci étant dit juste pour rebondir là-dessus la question sur les données de bruit est intéressante parce qu'effectivement parmi les capteurs qui sont de plus en plus omniprésents dans les villes celui auquel on ne pense pas forcément c'est le micro effectivement on a de plus en plus de micros dans nos villes et qui peuvent être utilisés soit simplement pour mesurer des niveaux de bruit par exemple mais qui peuvent se retrouver dans certains cas à écouter des conversations il y a eu à Saint-Etienne il y a quelques mois ou années une controverse assez forte sur le sujet plus qu'une controverse le maire de la ville s'est fait sérieusement taper sur les doigts par la CNIL parce qu'ils avaient mis des micros un peu partout dans la ville qui captaient les conversations des gens et qui ne les protégeaient pas suffisamment et donc c'est vrai qu'un capteur aussi basique finalement et aussi ancien que celui-là peut être aujourd'hui extrêmement problématique d'autres questions observations dans le chat est-ce que l'on pourrait penser que ce système de captage ne sert qu'à ceux qui construisent et surtout vendent ces capteurs oui bien sûr les constructeurs de ces objets sont forcément les premiers intéressés à les vendre mais je dirais c'est un peu toujours la même histoire certes les fabricants créent le besoin mais bon c'est bien parce que le besoin persiste que le marché continue de produire ces objets donc c'est un peu circulaire comme objet et pour le coup les fabricants de capteurs n'ont pas toujours la puissance nécessaire pour imposer le besoin je dirais c'est pas forcément eux aujourd'hui qui sont dans l'économie politique de la smart city c'est pas toujours eux qui sont les plus puissants même si certains équipementiers sont très puissants aujourd'hui on voit la question de Huawei par exemple pour la 5G etc mais il y a beaucoup d'autres fabricants de capteurs dont si je vous disais les noms vous ne les connaissiez pas du tout et qui sont pas forcément aujourd'hui les acteurs les plus puissants dans la vie et sinon je confirme qu'on a la fin Jean-Pierre moi j'ai fait un truc on va s'arrêter là merci Joël parce que c'était vraiment très 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 intéressant passionnant la semaine prochaine c'est la place à André Donzel et le thème de son intervention sera la métropolisation est-elle inéluctable donc vaste sujet là aussi est-ce qu'on a besoin de raviver nos quartiers ou de construire des géants métropolitains en tous les cas grand 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 merci Joël et je pense que je ne vais pas tarder à te solliciter à nouveau pour le programme de l'année prochaine on verra bien ce qu'on aura ce qu'on aura à bâtir ensemble merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette réunion et puis à la semaine prochaine si vous le voulez bien merci bonsoir merci merci beaucoup c'était fabuleux merci allez Jean-Pierre j'arrête allez bonne fin de journée merci 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 C'est parti.